Ok, truc super simple pour optimiser ton hypertrophie musculaire. Quand tu veux développer un muscle, l'idée c'est d'essayer d'aller vraiment recruter le plus possible des types de fibres 2A, 2B. Dans chacun des muscles, tu as des types de fibres 1, tu as des types de fibres 2A, 2B, mais il y a certaines façons d'aller optimiser le recrutement des fibres 2A, 2B. Pourquoi tu veux recruter ceux-là? C'est simplement parce que c'est eux autres qui ont le plus de potentiel hypertrophique. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les fibres 2A, 2B, c'est que c'est des fibres qui vont utiliser beaucoup moins d'oxygène pour créer de l'énergie. Donc c'est des fibres souvent qui vont avoir plus de glycogène musculaire, etc. Et pour aller pouvoir vraiment optimiser le recrutement de ces fibres-là plutôt que les recrutements des types de fibres 1, ce qu'on va chercher à faire, c'est créer une vasoconstriction. Donc à la fin d'un mouvement, comme par exemple si je fais un bench ou je fais un dumbbell press, je vais essayer de venir squeezer mon muscle dans le but qu'il y ait moins d'oxygène qui se rende parce que l'oxygène est principalement utilisé par les types de fibres 1. Donc si j'ai réussi à vraiment créer une vasoconstriction, je vais avoir moins d'oxygène, donc mon corps va chercher à vraiment utiliser plus de types de fibres 2A, 2B. Donc c'est un tout petit atout que tu peux amener. Ça peut faire une grande différence dans ton workout et dans vraiment ta volonté et ta capacité à créer de la masse musculaire. Merci.